Je m'appelle Aosso, la fille de Yougasso, commerçant, et là, ma maman s'appelle Avisso, c'est une ménagère. Depuis que je suis née, mon père, d'abord comme tous les musulmans, j'ai parti dans l'école coranique. Après, mon père m'a aussi amenée à l'école française, donc j'ai fait les classes qu'on doit faire jusqu'à CM2. J'ai eu mon CFO, mais je n'ai pas eu de l'entrée en 6e. Donc, comme mon père était commerçant, il ne voulait pas qu'on reste dans l'école. Après, on a ouvert ici une classe d'alphabétisation, ton papa, et je me suis inscrite. Mon père ne voulait pas, ma mère ne voulait pas. Ma mère me disait, il faut que tu prépares le repas d'abord, quitter ici, amener le repas de mon père, là-bas à la boutique de 2 km d'ici, et après, si tu veux, tu peux, et amener, porter une sceau d'eau, une bassine d'eau, et après tu es libre. Jusqu'à 18h, tu es libre, c'est parce que c'est toi qui dois préparer encore le dîner. J'ai fait presque un mois, et il y a une feste qu'on fait à Saint-Louis chaque année. Il y a une association qui s'appelle ARP. On a organisé là-bas une feste pour chercher des facilitatrices, les gens qui vont enseigner dans les villages. Donc, j'ai venu parler ça de mon père. Il a dit, non, non, tu es une fille, tu ne dois pas passer les nuits, parce que tu devais aller à Saint-Louis pour rester 15 jours pour faire une formation. Il a dit, non, ça n'est pas question. Et l'enseignante qui m'apprenait, Omar, ils ont venu chez mon père. Oui, pour lui parler. Ils ont finalement convaincu mon père de me laisser partir là-bas. Il y a la Fondation pour gérer la joie qui cherche aussi des facilitatrices. Il m'a dit de venir, tentez mon chance. J'ai parti là-bas, après je suis partie. Après, on m'a pris comme une enseignante là-bas. J'avais beaucoup de villages. Je suis la première fille qui est sortie dans ce village à aller enseigner. Les gens ne comprenaient pas ce que je fais. J'ai eu l'occasion d'enseigner dans mon village. J'ai dit, ça fait l'occasion. Ce que j'ai construit ailleurs, je vais la construire ici. Eux aussi, ils peuvent être comme moi. Mais ma mère, finalement, elle m'a dit, est-ce que je peux venir ? Parce qu'elle déteste ça. Apprendre ça, elle ne veut pas. Mais finalement, elle m'a dit, mais est-ce que tu peux me mettre dans la groupe ? Je lui ai dit, toi, tu es toujours contre ça. Pourquoi tu me dis, non, je vois que les femmes sont entrées maintenant d'écrire, délire et moi, pourquoi pas ? Pourquoi pas, je vais essayer de faire comme eux. Je lui ai dit, mais toi, tu ne croyais pas à ça, non ? Mais non, maintenant, je crois. Je crois à ça, donc, c'est ça, c'est une acquitance. Pour moi, il faut apprendre. Dans la vie, tout ce que tu fais, si tu ne sais pas écrire, lire et calculer, tu es à l'autre. Il faut que toutes les filles du monde apprennent.